...de Saint-Denis au Corinthien. Frère, ne soyez pas des enfants pour le jugement, des petits-enfants pour la maîtrise, soit, soit, mais pour le jugement, soyez des hommes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres à détrancher que je parle de la sauture. Et même ainsi, nous ne l'écouterons pas pour ces lèvres. Ainsi donc, les hommes servent aussi pour les croyants et pour les infirmières. La prophétie, elle, n'est pas pour les infirmières, mais pour les croyants. Si donc l'Église entière se réunit ensemble et que tous parlent en langue, et qu'il entre des élus, des élus, des intibènes, ne diraient-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tout se prophétise, et qu'il entre un infidèle ou un homme d'hissier, le voilà repris par tous, jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dénoyants, et ainsi, tombant sur la face, il attendra à Dieu, en déclarant que Dieu est réellement barré. Que conclurent, frère ? Lorsque vous vous installez, chacun peut avoir une optique, un enseignement, une révélation, un discours en langue, une interprétation. Que tout se passe de manière à exiger. Parlons de mon homme, que ce soit une fête de deux ou de trois taux en plus, et un tour de l'autre, et qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'un interprète, on se taise à descendre, qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, qu'il y en ait deux ou trois à parler, et que les autres jugent. S'il y a un autre qui est assis avec une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser un tour de rôle, pour que tous soient laissants parmi et tous exerctés. Les esprits et prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre et de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taifent à les assentés, car il ne leur est pas marie de prendre le parole. Qu'elles se tiennent dans l'assenté, selon la loi d'être le dit. Si elles veulent s'inscrire sur quelque point, qu'elles interrogent leur mari à la raison. Car il est important pour les femmes d'en parler dans son assenté. Est-ce que chez vous est sorti la parole de Dieu ? Ou bien est-ce à vous seul et départ de vous ? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré par l'esprit, qu'il reconnaisse pour ce que je vous ai pris un commandement du Seigneur. S'il ignore, c'est qu'il est ignoré. Ainsi donc, mes frères, inspirez le don de prophétie et n'empêchez pas de parler en l'ordre, mais que tout se passe dignement et de l'autre. Sous-titrage ST' 501